Bonjour à tous, je suis Kenza, enseignante à l'Institut français. Nous allons continuer le cours ensemble. Aujourd'hui, on va parler du passé. Vous le connaissez certainement déjà. Celui qui nous intéresse est le passé composé. Alors, quand et comment l'utiliser ? Le passé composé nous permet de raconter une action passée sur un temps court et précis. Comment le construire alors ? Comme son nom l'indique, il est composé de deux mots. Un auxiliaire, avoir ou être, plus le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin, masculin. Et en nombre, c'est-à-dire singulier et pluriel. Premier exemple. Hier, à 18h, nous avons visité la vieille ville. Puis, à 19h, nous sommes allés dans un restaurant traditionnel. Deuxième exemple. Elle a réalisé des reportages dans des pays très différents. Exemple numéro 3. Elle est restée chez sa famille pendant les deux semaines de confinement. Exemple numéro 4. Ils ont gagné plusieurs matchs. Maintenant que vous connaissez les règles, à vous de jouer. Voici l'entraînement qu'on vous propose. Une fois l'activité terminée, rejoignez-nous sur la page officielle Facebook de l'Institut Français Maroc pour vérifier vos réponses. Pour plus d'entraînement, je vous propose les liens suivants. Hortolab et Français Facile. Vous trouverez des exercices interactifs pour vous améliorer. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501